On a d'autres doutes, M. Doudouceau ? Oui, en fait, la première expérience québécoise, qui est parfois une notion ou un concept fourre-tout, est un élément sur lequel toutes les recherches d'emploi se sont butées dans la dynamique des recherches d'emploi. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la ville de Montréal, dans le cadre d'un événement Satori, qui est percipé à l'éveil et la compréhension des personnes immigrates, mais du milieu aussi, parce qu'on dit que l'intégration de responsabilité partagée, nous avait invité Nassir et moi à raconter notre première expérience québécoise. Je vais revenir sur ce que Nassir disait à juste titre, quand un employeur pose la question de la première expérience québécoise, il faut essayer de comprendre un peu l'intention qui est derrière cette question, et puis comment aussi vous allez le démontrer à travers des expériences antérieures québécoises, à travers du bénévolat, à travers un stage, à travers une formation, parce que dans le processus de recrutement, l'employeur cherche à minimiser le risque de mauvais choix de candidats, puisque le recrutement coûte de l'énergie, du temps, de l'argent. Évidemment, l'employeur exprime son inquiétude face à l'immigrant qui n'a pas fait ses études au Québec, qui n'a pas eu une première expérience. Même si cette situation peut être déstabilisante pour l'immigrant, qui se pose des questions, pourquoi ne pas m'avoir donné une première chance alors que j'ai été sélectionné par le ministère de l'Immigration sur la base de mes compétences et de mes critères rigoureux, ou bien pourquoi je suis convaincu en entrevue, comme on dit également, que je n'ai pas une expérience québécoise. Il y a une façon en fait de répondre à la question. Concrètement, pour mieux répondre à cette problématique, il y a trois éléments que vous avez démontrés. Votre capacité à vous intégrer à l'environnement de travail, en allant chercher des expériences intérieures, comme je vous disais, vous avez travaillé dans des job-in, d'ailleurs j'ai écrit un article, « Quelle leçon tirée des job-in ? » de l'expérience des centres d'appel, l'exemple des centres d'appel, pour que vous puissiez trouver un élément durant la période de questions pour qu'on puisse y revenir. Mais il y a aussi la question également d'intégration en équipe, d'adaptation à l'équipe, d'une expression québécoise, « Est-ce que la personne fit dans le milieu de travail ? » Il y a aussi un autre élément également, qu'on appelle aussi, le fait de pouvoir démontrer vos compétences, que vous avez des compétences acquises, comme n'importe quel autre candidat que l'employeur voudrait choisir, en appliquant ce que j'appelle la recette des trois verbes magiques. Celui convaincre et rassurer un employeur. En parlant de convaincre, vous devez convaincre l'employeur, vous devez convaincre l'employeur que vous avez des compétences transférables, que ce sont les compétences que vous avez acquises, et en même temps que vous êtes motivé et prêt aussi à apprendre, parce qu'on peut embaucher quelqu'un qui a plus d'expérience, mais qui en même temps dans l'emploi ne se retrouvera pas motivé également. Rassurer que vous allez vous interagir avec les membres de l'équipe également, et puis en même temps, vous m'ont démontré qu'une fois que vous serez en fait dans l'organisation, vous allez dépasser, mais aussi permettre à l'entreprise également de grandir. Et pour finir, c'est vrai que si on ne vous donne pas une première expérience de travail, vous ne pourrez jamais obtenir cette première expérience de travail, d'où l'important de s'intégrer dans des cadres comme le bénévolat, parce que c'est quelque chose qui peut être un élément extrêmement important, qui demande à l'emploi que vous faites preuve d'intégration citoyenne, mais qu'en même temps aussi vous comprenez les codes culturels, le fonctionnement aussi de la société dans son ascent. Merci.